A l'occasion du troisième tome de La Complainte des Landes Perdues, je rencontre les deux auteurs, Philippe Delabie et Jean Dufault. Philippe Delabie et Jean Dufault, on travaille ensemble sur la série Murena depuis 1997, soit 15 ans déjà. Pourquoi repartir encore vers une nouvelle série en commun ? Repartir, pourquoi pas, dans le sens où Murena, c'est notre propre bébé, comme on dit, et réaliser quelque chose en plus me semblait assez amusant, d'autant plus que sa rythme. C'est une sorte de parenthèse, de bulle d'air dans un travail conséquent au niveau de Murena, un travail que j'adore, mais ce qui est très concis, très précis, là, pour La Complainte, on est dans un travail qui fait surtout appel à l'imaginaire. Comment définiriez-vous le style de cet album ? Il y a une saga médiévale, une variation, une broderie sur les thèmes épiques, les légendes celtiques, avec un croisement, d'ailleurs, de l'horpus Shakespearean, lié aux familles, aux ambitions. Ce n'est pas, donc, de l'héroïque fantaisie. Si on traite là-dessus, c'est quelque chose qui trouve ses racines plus loin. Le tome 3, qui vient de paraître le nom, est, à mon avis, un des tomes les plus mélancoliques de la série. Et c'est effectivement, il y a la croix à l'intime, et ses variations, sauf que c'est une saga médiévale. Le sujet de ce tome 3, c'est quoi ? C'est le pouvoir ? C'est la lutte entre le bien et le mal ? C'est la nature humaine ? Son ambivalence ? Non, je crois que c'est simplement le passage à l'âge adulte, donc c'est une initiation, c'est un jeune novice qui vient de Chevalierie Pardon, et qui doit s'affranchir de certaines choses, comme l'amitié, qui a une figure paternelle aussi au-dessus des lignes, qui va malheureusement aussi devoir s'arracher à cette figure paternelle. C'est en fait l'acte de passer à l'âge adulte, tout simplement, de ses sacrifices, qui sont nombreux, ses espoirs également, la quête, on a toujours une quête quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, on est toujours à la recherche d'un idéal, je pense, en tout cas, dans le texte, je pense qu'il était. Le problème, c'était dans la compagnie de l'interdue, l'idéal, la quête, le Graal, possède plusieurs visages, plusieurs apparences, et qu'il ne faut pas s'y tromper. Le nouveau tome regorge du personnage fantastique, chimérique, je pense au Kryptos, au Guinée à l'art qu'on a déjà vu, il y a vraiment le Braguen, par exemple. Comment travaillez-vous ensemble sur ces personnages, et est-ce que c'est une vraie joie, ou au contraire, une vraie douleur de travailler sur des personnages qui ne sont pas réels ? Là, je peux vous dire que le mot douleur est à exclure totalement du dictionnaire du travail que l'on fait ensemble, parce que c'est vraiment un réel bonheur. et créer des personnages tels que le Kryptos, le Guinée à l'heure, ou alors ici, dernièrement, dans le troisième, le Braguen, pour moi c'était un défi, mais un défi très agréable, parce que là, je pense que Jean fait appel à ce que vous pouvez sortir de vos trips. Et là, c'est une taille ligne pour quelqu'un qui vit vraiment de sécurité du film. Le Braguen, c'est un personnage assez étonnant, parce qu'il est en même temps bestial, il a une corne, il s'en sert comme d'une bête, et puis c'est quand même un personnage, un monstre, qui utilise des armes complexes, il est au milieu. Mais disons que c'est un petit peu un mélange de ce qu'il peut y avoir chez l'être humain, en gardant ce côté extrêmement bestial. Et ce mélange d'eux en fait un être tout à fait extraordinaire, mais un être qui est aussi commandé par l'intelligence supérieure, et là, on devine qui le maîtrise, qui le... Quand on voit vos travaux, que ce soit au niveau scénario ou au niveau dessin, on ne peut s'empêcher de penser que c'est très travaillé, très fouillé. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez des maniaques. Vous affirmez cela encore ? C'est vraiment quelque chose qui vous lit ? Oui, je pense que ça fait partie intégrante de notre personne. Je veux dire, je ne peux pas travailler un complainte différemment d'un urénard. Il n'y a pas l'architecture, il n'y a pas la recherche historique, etc. Mais si je fais une forêt, je ne vais pas y mettre deux arbres et trois feuilles. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il faut sentir ça. Et si on va faire sentir ça, forcément, derrière ça, il y a du travail. Ce n'est pas de la difficulté, c'est de la longueur de temps. Le type de personnage que vous aimez, que vous avez plaisir, ou à scénariser, ou à dessiner, le plus, vraiment le plus de plaisir. C'est des gens très beaux, au contraire très laisses, c'est des méchants, des bons, même s'il y a toujours une petite faille, il y a toujours un peu de gris dans le blanc et dans le noir. Alors, la réponse à chacun de vous. Personnellement, j'aime bien éterner. Il faut éterner parce que si je ne dessine que des personnages laids du début à la fin, on sait très bien que c'est joli-ci parce que vous avez des prognes. Mais s'il n'y a que ça, ça risque d'être un peu ennuyeux. Par contre, si vous ne faites que des personnages lisses, beaux, avec des grandes plastiques, entre guillemets, et réprochables, plaisants, c'est la même chose. Donc, on aime bien éterner. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du travail dans Complain, tout le monde, dans le renable. Et on voit comment être différent entre personnes. Vous avez un dessin extrêmement précis, extrêmement détaillé. Comment est-ce que vous intervenez sur la mise en couleur ? Parce que vous ne la faites pas vous-même. Dans un premier temps, c'est vrai que le premier tome du nouveau site de Complain, que je l'ai réalisé au nom de l'aile, en couleur directe. Par la suite, ce sont deux professions qui sont intervenues. L'un, Jérémie, et l'autre, Béatrice Marc-Glebreux. Là, pour la gestion de la mise en couleur par quelqu'un d'autre, il faut une réelle complicité. Il faut que la personne qui va mettre en couleur ressente ce que vous avez envie de mettre sur le papier, comme univers, etc. Donc, c'est important de voir régulièrement la principe qu'il va mettre en couleur votre Adobe. De toute façon, ce n'est pas un secret. Une mise en couleur peut renforcer, rehausser un dessin, comme le détruire totalement et le rendre complètement inintéressant. Et ça, ça peut devenir dramatique. Donc, je tiens énormément à être derrière, à regarder. Quand on a affaire à quelqu'un qui est professionnel, c'est un peu plus aisé. Parce que, bon, à ce moment-là, on donne quelques petites directives. Et puis après, tout le reste se perd pas mal. C'est ce que je veux. Je veux dire, je suis précis. Directives, ce n'est peut-être pas le moins approprié. Je dirais plutôt, j'essaie que le ou la coloriste travaille le plus aisément possible. À savoir, un travail, non pas sans filet, parce que c'est toujours assez dangereux, mais avec des guides. Maintenant, je laisse aussi une marge de manœuvre, je veux dire. Mais au moins, préparer le terrain pour que la route se passe plus facilement. D'accord. Dans quel personnage vous identifiez-vous, chacun, personnellement ? Et si vous aviez à projeter un personnage sur Jean pour Philippe et Philippe pour Jean, lequel serait-il ? Moi, c'est un fit-shell. Oh non ! Absolument. Très bien. Un fit-shell pour qui ? Pour vous ? Oui, oui, une petite boule comme ça, adorable, avec laquelle on peut jouer. Adorable. Qui peut venir très menaçante. Qui peut être assez mentale. Et qui peut aussi aider à trouver la vérité. Qui est un lien, un digue. J'aime beaucoup. Et Philippe serait qui ? Ou quoi ? Comment ? Et Philippe serait... Voilà, et Philippe serait de la jolie dame qui est très peu touchée. Madame Marat. C'est peut-être ce qu'il percevait de moi, pourquoi pas. Pour ma part, il y a tellement de personnages dans lesquels j'aimerais être à un moment pour ressentir ce qu'ils sont. Et puis, quelque part aussi, il y a des personnages qui, par certaines touches, me ressemblent ou je leur ressemble. Maintenant, vraiment, pour faire un choix précis et net, je dirais, le personnage de Simus. Parce que, je crois que c'est vers lui que je dirais, je ne parle pas de la représentation physique, de l'esprit dans lequel il est. J'en serais ? J'en serais... Oh, ben, non, mais je pense que pour certains, ce ne sera peut-être pas un secret. Mais je le vois comme s'il ne l'avait pas. D'accord. Le vieux, quoi. On termine les relations. Le film de la vie aujourd'hui.